Nous ouvrons cette revue des titres des quotidiens sénégalais paru ce mardi avec l'apparition de Vox Populi qui évoquant le match Sénégal-Cap-Vert de ce mardi à 16h en huitième de finale s'exclame en titrant vaincre les requins bleus ou périr. Huitième de finale, les lions à l'assaut des requins diminuent titre pour sa part vers le jour à l'UCC dans le mandat. Il ne faut pas nous enterrer si tôt. Le match Sénégal-Cap-Vert de ce mardi à 16h également dans l'apparition de la tribune. C'est le moment de sortir le grand jeu épilogue le même quotidien. Régissez s'exclame Ricor parlant du match de cet après-midi. Dans Réoumi Quotidien, le journal revient sur la bousculade d'hier qui a causé des morts et des blessés. Et puis la politique également très présente à la une des journaux de ce mardi avec les résultats issus des élections territoriales, clés et leçons d'un scrutin à lire dans le quotidien national de Soleil. Défaite dans les grandes villes, le syndrome Wad 2, pleine sur ma qui titre la tribune qui poursuit 20 titres également à sa une, je cite, « Percuté par Yéoui Askanwe Aties, le Mouroksou dans le commun. Continuant de crier victoire malgré la gifle retentissante dans les plus grands bastions électoraux, Beno, dans le délire à lire à la une de Soussoua. Défaite de Beno Bokoyakar à Kaoulaka, Mounzir Niasse qui avait vu venir explique les raisons, titre l'évidence dans sa parution de ce jour. Commune de Djoum, Cheikh Oumar Anne l'amène ses adversaires avec 75% à lire dans l'exclusif qui parle de l'enseignement majeur d'un scrutin. La jeunesse au commande titre le journal, Ahmed Aydara, à Guidiouaï Magendiaï Angor Adityaou Andofane, Suleymane Kamara, à la Sikap, la longue liste, à lire dans l'apparition de l'exclusif qui barre également à sa une, je cite, Razia électorale par Madembe Bité évite un raz-de-marée de l'opposition à Kaoulaka et sauve l'honneur. Résultat des locales, Beno Bokoyakar crie victoire, yaou à la fraude dans l'enquête. Tendance des élections locales, Beno Bokoyakar crie victoire dans 10 régions, sur les 14, dans l'apparition de l'Asseur. Gums Bopo et sa belle percée rame-t-il vers un destin radio-saint-roge pour sa part, 24 heures dans sa parution de ce jour. Pendant ce temps à la une du mandat, la victoire de Yaouki impose, selon le journal, le rapport de force à Maki. Résultat des élections territoriales, Beno Bokoyakar est gagnant. Maki aiguise son sabre. Ministre et DG défaitiste en sursis, titre critique qui évoque dans sa parution l'imminence d'un remaniement ministériel. Le sujet des élections 2022 également dans l'île quotidien qui parle de nouvelles élections prévues. A Mermoz, Sacré-Cœur, Gambie, deux soldats tués par le MFDC à lire également à la une de l'Asseur. Kabore arrêté, le Burkina chope le virus des coups d'État dans Besbilejour. Et nous terminons cette revue des titres du quotidien sénégalais paru ce mardi 25 janvier en jetant notre regard à l'apparition de Histoire du quotidien qui s'exclame à sa une parlant du match Sénégal-Cap-Vert de tout à l'heure à 16h en illustration une photo du lion en titrant Se réveiller pour continuer à rêver du titre.